Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Abonnez-vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada compatriotes ou encore indiens qu'ils puissent agir ou faire quelque chose comme ça je ne pense pas que la police indienne pourrait quand même traiter ceux qui ont les compatriotes indiens à Salakimakambouana mais comme c'est un Africain, n'est-ce pas que vous menacez, vous n'avez pas que vous étiez là, je crois que ce n'est pas vraiment beau avoir de telle manière dont vous traitez l'Africain, vous n'avez pas le pays voilà, alors comme conséquence maintenant c'est que nous subissons nous sommes amenacés, nous sommes endommagés nous sommes bouqués, nous sommes kangés donc nous sommes dit non, non, il ne faut pas or, la plupart nous sommes dans le niveau du marché central, ce sont nos amis Congolais, nos frères Congolais, nos soeurs qui travaillent, alors tant que nous avons déjà quelques personnes qui ont un emploi, n'est-ce pas qui ont un chômage, dans le cas nous avons un cannabis, ils ont un salapen malamouté, alors je vous balance un peu quelques images, ce qui se passe dans le niveau il y a RDC dans le marché central nous avons mis 7e riz, puis si nous sommes nous sommes indiens, nous avons planté dans le chôpe de l'Inde, pour nous nous sommes l'oublier, l'oublier, et c'est le côté Liban, on va suivre, et puis nous allons retourner après cet élément qui est lian dans le quitté au C'est parti ! Merci la régie pour cet élément. Vous comprenez qu'une grande partie de la population, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la population, c'est-à-dire qu'on a déclaré justice. Vous allez aussi remarquer notre frère Avani Pena Serwana. Vous comprenez que ça ne va pas. Nous sommes humains, nous sommes humains quelque chose que nous sommes africains, mais nous sommes quand même humains. On doit quand même respecter l'être humain, que ce soit la race, la dénomination, le pays où la personne est sortie. Les droits de l'homme doivent quand même intervenir, le respect des êtres humains doit être en vigueur de façon qu'on puisse nous respecter aussi. De la même manière que le gouvernement congolais respecte les Indiens, qui sont des hommes d'affaires, n'est-ce pas, qui bien sûr aussi d'une manière ou d'une autre contribuent aussi à l'économie de la RDC à cause de leur business qu'ils font. Bon, mais dis-moi quelque part, je pense quand même que moi je suis ces Allah, mon respect, il y a la population, respect à l'être humain Zala quand même. Tu vois, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des animaux comme certaines personnes pouvaient penser. L'être humain, l'être humain, quel que soit la race, tu es indien, tu es congolais, tu es kalate, tu es métier, toi tu es d'abord l'être humain parce que tu as le sang, tu as aussi Ozanamaï, Ozanamaï, Ozanamaquila. Alors, traiter les gens comme ça, et voilà, comme ça, et comme Iskoli Kambo, congolais va télémat, va bloquer, va brutaliser aussi, va kanga, va menacer, va endommager, même va business, le business des Indiens, je crois que quelque part ça ne sonne pas aussi bien, ça ne sonne pas bien. Vous comprenez quand même que la colère, et ça ronge le cœur des gens, la colère, la méchanceté, ça commence à ronger le cœur des gens, ça, 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 donc, comme le rôle à œil pour œil, dents pour dents. Alors, et pourtant, la population, comme on l'est, c'est une population démocratique, une population laïque, une population ecclésiastique. Il y a quand même maintenant, Soanantia, Kouboumda, Kouboukaka, tout ça, ils ont bien été. Alors, s'il faut endommager, business, endommager, faire au niveau RDC, ça ne donne pas une bonne impression pour notre population. Alors, n'yons-soinez-a, parce que quelque part, la police, il y a un, qui va traiter bien-té, je ne sais pas, pour que j'insiste encore, pour quelle raison, Oyo, et celle qui va menacer les étudiants, alors, tu peux la télémy, et il y a encore une autre vidéo, au moins, on va polisser, on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que le messire a fait ? Je crois que l'avenir pourra quand même, et je crois que le gouvernement peut quand même faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe, et je crois que dans certains articles que je viens de lire tout à l'heure, l'enquête a été ouverte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené le Congolais ou l'étudiant en question à pouvoir être sous ces menaces, et je crois que ça ne sonne pas très bien. Donc, nous demanderons que la justice soit faite, et qu'il y ait quand même un terrain d'attente entre le gouvernement Congolais ainsi que le gouvernement de l'Inde, et les deux présidents, pourquoi pas les autorités supérieures, qui puissent un peu revoir ce qui se passe là-dessus, et aussi chercher comment aussi apaiser la population. Je crois que la majorité, ce sont des étudiants, au Bakhiti, dans le marché central, l'Ouana, tu dis, au Bakhiti, dans la 7e rue, l'Ou-Mété, pendant que beaucoup de choses sont bien, et pourtant, nous nous avons fait un peu salaire, pour nous dire que nous allons payer, et malgré que nous ne sommes pas salaires, nous allons payer, nous allons payer une part de l'économie, une grande partie du Congo, nous allons réemployer, nous allons rouler le Congolais, nous allons revuer, nous allons faire des salaires, nous allons payer. Ce sont aussi des choses, je crois qu'elles sont dans l'arme, pour le gouvernement téléméter, est-ce qu'elles話ent les taxés, est-ce qu'elles puissent payer la taxe, est-ce qu'elles puissent payer la taxe, est-ce qu'ils ont des documents qui leur permettent de travailler, d'ouvrir le business et l'importation l'exportation, comment ça se passe est-ce qu'ils ont des comptes en banque au niveau de la RDC est-ce que les taxes sont foutantes et comment ils traitent aussi les travailleurs congolais dans l'entreprise je vois que c'est maintenant, c'est souvent son aide d'alarme où il y a des besoins, il y a des besoins mais là, il y a des besoins que tout le monde est à la loupe un gouvernant, un gouverneur doit faire son travail et puis le ministre de plan il y a la justice de façon que tout le monde a réglémenté pour moi, il y a des banalistes ils ont quand même un peu ils ont des documents est-ce qu'ils payent le taxe les travailleurs comment les commandes est-ce que, est-ce que, est-ce que ils ont des transateurs, est-ce qu'ils ont des comptes ce sont des choses ils ont des besoins tout ça, la violence c'est tout le monde a un peu de tabang mais, quelque part ministre de finance ministre il y a 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 en Europe en Europe aux Etats-Unis partout c'est pour chercher la bonne vie et avec le maire d'oeuvre c'est-à-dire que je m'aime plus le respect de l'être humain ça serait une bonne chose alors, vraiment il y a un dossier à suivre je crois que nous ne manquerons pas aussi à vous donner quelques informations suivant comment le dossier c'est la colère la frustration n'est-ce pas de compatriotes comment les étudiants peuvent manifester dans le marché central où on a pour le bouquet et le kanga dans le shop et il y a l'indemn je crois qu'il y a un peu de trésor qui sont les moyens qui sont les solutions pour résoudre les problèmes mais dis-moi nous demandons au gouvernement de voir un peu ces dossiers pour qu'il y ait quand même intérêt d'attente il y a l'indemn et puis l'indemn c'est-à-dire qu'il y a l'indemn ce sont des humains c'est-à-dire le respect il y a le droit de l'homme ok voilà merci pour cette analyse que je voulais juste vous apporter pendant ces temps ici je crois heureusement qu'il n'est pas mort le dossier on se souvient bien et puis s'il y a d'autres c'est la faute alors restez branchés connectés sur le Congo et abonnez-vous massivement sur notre YouTube et partagez la vidéo informer à quelqu'un ce qui se passe ok merci à la grande enfance de la Belgique on se retrouve à un prochain numéro alors restez éveillés ok on se retrouve prochainement merci bye